Dans cette vidéo, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, dans le sens où je ne vais pas aborder l'anglais en soi, mais plutôt la situation du marché dans lequel j'évolue. Il faut savoir que depuis l'époque du Covid, il y a eu des pratiques qui ont pas mal changé, ce qui a vraiment modifié la façon dont le marché de l'anglais aéronautique en France fonctionne aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de faire un petit bilan de la situation actuelle, en vous faisant part un petit peu de mon expérience et de mon avis sur certaines questions. Alors moi j'ai commencé ma formation PPL en 2012, sur l'aérodrome de Bordeaux-Socats, et à l'époque où moi j'ai commencé, en fait, si on avait une licence française, la seule solution qu'on avait pour passer son examen d'anglais, c'était d'aller dans un centre d'examen de la DGAC. Donc en fait, au tout début de ma formation PPL, je suis allé passer le test de la DGAC dans le centre de Bordeaux, j'ai passé en VFR, et j'ai eu un niveau 6, parce qu'en fait, même si on ne peut pas délivrer de niveau 6 en dehors d'Orly, en IFR, c'est parfaitement possible en VFR, en province. Donc j'ai eu mon niveau 6 à cette époque-là, et puis j'ai commencé à aider les gens de mon aéroclub à préparer ce même examen, puisque je ne savais pas à l'époque qu'il existait d'autres solutions. Et puis à peu près un an plus tard, il y a eu le premier organisme belge qui a commencé à proposer des tests sur le marché français, et sur le territoire français surtout. Et de fil en aiguille, en fait, les organismes belges, dans un premier temps, se sont développés en France. Il y en a eu deux ou trois qui ont commencé à proposer des tests dans les ATO, dans les aéroclubs français, à divers endroits un peu partout en France. Et donc j'ai été habilité en 2016 pour être examinateur au sein d'un de ces organismes-là. Et pareil, j'ai commencé à proposer des tests, dans un premier temps, dans mon aéroclub. Il y avait des gens qui venaient dans mon aéroclub. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait une certaine demande à d'autres endroits en France, j'ai commencé à me déplacer. Donc de 2016 à 2019, j'ai fonctionné comme ça, avec une équipe de collègues, en fait. On se déplaçait un petit peu partout en France. On avait nos points stratégiques pour faire passer les tests, dans le sud, dans le nord, dans le grand est, etc. Puis donc fin 2019, début 2020, l'arrivée du Covid. Et donc c'était, je crois, en février ou mars 2020 qu'on a commencé à voir les premiers tests en visioconférence sur le marché. Donc j'ai commencé à faire passer des tests en visioconférence avec des collègues. Et pendant toute la période du Covid, en fait, j'ai fait peut-être 75% de tous mes tests, voire même 85% de tous mes tests en visioconférence. Et puis vers juin, juillet 2021, on a commencé à sortir du Covid. Mais finalement, les tests en visioconférence sont restés. Et je peux dire que maintenant, les tests en visioconférence représentent, je dirais peut-être 75% de tous les tests que je fais encore à ce jour. Alors, si je vais sur Internet maintenant, si je vais sur Google, admettons, et que je tape test FCL55, je vais tomber sur une énorme gamme de prestataires de tests. Comme je l'ai évoqué dans une de mes vidéos en anglais, en fait, il est possible de passer son test auprès de n'importe quel opérateur agréé par une autorité européenne. Et le certificat sera accepté par la DGAC, sans aucune exception. Donc, en France, on a des organismes de tests qui sont présents, soit physiquement, soit par le biais de visioconférences, et qui sont approuvés par des pays tels que la Belgique, Malte, la Slovaquie, l'Autriche, l'Espagne, la Suède. Mais, en fait, tous ces certificats-là, tous ces tests-là, sont acceptés au même niveau par la DGAC. Tout ce qui intéresse la DGAC, c'est d'avoir un certificat où il y a marqué « ETA EASA » dessus, avec la signature de l'examinateur ou des examinateurs. Et ça, c'est tout ce qui intéresse la DGAC. Donc, cette situation crée un... Je n'appellerais pas ça un dilemme, mais ça crée une spécificité sur le marché, dans le sens où la façon dont on mesure un niveau d'anglais, et dont on évalue les compétences de la grille OACI, peut varier énormément d'un pays à l'autre. C'est-à-dire, et j'ai déjà vu des cas pareils, donc si vous avez regardé mon autre vidéo à ce sujet en anglais où je parle de ça, vous saurez que j'ai déjà eu affaire à pas mal de cas où un pilote a passé un test auprès d'un organisme approuvé par une autorité A, et a eu, par exemple, un niveau 3, et il a passé une semaine plus tard un test auprès d'un organisme agréé par une autorité B, il y a eu un niveau 5. Donc, ça ne veut pas dire que l'autorité A a raison, ou que l'autorité B a tort, ou vice-versa. Ça veut dire tout simplement que les examinateurs agissant sous la tutelle de l'autorité en question ont leur façon d'apprécier le niveau d'anglais de quelqu'un et leur façon d'interpréter les critères holistiques de l'OACI. C'est-à-dire que de toutes les façons, quel que soit le mode de test qu'on utilise, l'évaluation se fait de façon holistique. C'est-à-dire que, je donne l'exemple d'un niveau 4 ou d'un niveau 3 en prononciation, pour un niveau 4 en prononciation, il faut que la langue natale n'interfère qu'occasionnellement avec la compréhension. Et pour un niveau 3, il faut que la langue natale interfère fréquemment avec la compréhension. Mais qu'est-ce qu'il définit fréquemment ou occasionnellement ? Puisque la capacité ou non à comprendre quelqu'un va dépendre de la personne qui écoute. Donc, je ne sais pas, un écossais qui entend parler un italien pour la première fois va peut-être pas le comprendre, tandis qu'un français qui a l'habitude de l'accent italien va le comprendre sans aucun problème. Alors, peu importe les avantages que ça représente pour les pilotes français que de pouvoir passer leurs tests en visioconférence de chez eux et d'avoir des solutions un petit peu plus variées, il faut savoir que cette uberisation du marché n'a pas plu à tout le monde. Il faut dire que certains vieux acteurs du marché français ont eu du mal à supporter cette nouvelle concurrence. Après, quelque part, je peux comprendre qu'on soit un peu frustré de voir arriver la concurrence de toutes parts sur un marché où, jusque-là, on avait pratiquement le monopole total. Mais malheureusement, on est en 2022 et c'est comme ça que ça se passe. Mais une chose qui m'a vraiment choqué, m'a vraiment, vraiment choqué, je dois dire, ce sont les agissements d'un individu en particulier. Bien entendu, je ne vais pas citer le nom de la personne en question, mais je pense que bien d'entre vous ont déjà eu affaire à cette personne. Et depuis, je veux dire que pratiquement depuis le début de mon activité, cette personne essaye constamment de me mettre des bâtons dans les roues. Il faut dire qu'à chaque fois que je vais dans un aéroclub et que cette personne a connaissance de mon déplacement, elle va envoyer un mail au président de l'aéroclub, par exemple. Quand je vais dans un aéroclub, cette personne va appeler le chef pilote ou appeler le professeur local pour essayer de lui raconter des choses sur moi. Mais vraiment des salades pas possibles. Et voilà, j'ai fait une petite compilation. Parce qu'en fait, ce dont cette personne ne se rend pas compte, c'est que les personnes auxquelles il transmet ses messages, me les transfèrent à moi. Donc j'en ai fait une petite compilation. Et en voici quelques exemples. James Emery est un con. Pourquoi faites-vous appel à ce charlatan ? Tu aurais pu faire appel à moi quand même, plutôt que de faire venir ce soi-disant anglais avec une société aux Bahamas et un compte en Suisse. James Emery est responsable du Covid-19. Enfin, bon, ça c'est une blague. Mais bon, je pense que vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Et je pense que je ne suis pas le seul acteur du marché à avoir été la cible de ce genre de remarques de la part de la personne en question. Je pense que quasiment tous les acteurs du marché, des autres écoles, des autres organismes de test, savent pertinemment de qui je parle. Au début, ça m'a un peu choqué parce que jamais ça ne me viendrait à l'esprit que de faire ce genre de truc à l'égard d'un concurrent. Je ne vois juste pas l'intérêt. Faire du dénigrement à un outil commercial, ce n'est jamais quelque chose de positif. Et franchement, je ne vois pas à quoi ça sert. Alors, une des choses qui n'a pas vraiment changé par contre en France au niveau de la formation d'anglais aéronautique et des tests d'anglais aéronautique, c'est surtout la façon dont on pense la préparation au test. Dans la majorité des organismes, on est toujours dans un système un peu à l'ancienne où on fait une journée de formation avec le test à l'issue. Où on fait deux journées de formation avec le test à l'issue. Où on fait trois journées de formation avec le test à l'issue. Et pendant ces journées de formation, on va faire tout le temps le même programme, les mêmes points, les mêmes exercices, comment décrire une photo, comment parler d'une situation d'urgence, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle plus de la familiarisation avec un examen donné. Donc c'est parfaitement légitime que de procéder de cette manière-là. Mais il ne faut surtout pas le confondre avec un véritable travail de fond sur son niveau d'anglais. Et le problème, c'est que dans bien des cas, on vend des niveaux d'anglais comme si c'était des commodités comme les autres. Et en fait, ce qui n'arrange pas vraiment la situation en France actuellement, c'est que bien des compagnies exigent un niveau 5. Et exigent également, je crois que dans le cas d'Air France, ils exigent aussi 850 points au TOEIC. Donc pour étayer son dossier, pour aller, admettons, chez Air France, il faut pouvoir présenter d'une manière ou d'une autre un niveau 5 et 850 points au TOEIC. Donc les compagnies qui demandent ce genre de choses ne demandent pas quel est le niveau d'anglais de la personne. Elles demandent tout simplement si cette personne a réussi à trouver un organisme pour lui donner un niveau 5. C'est-à-dire qu'un pilote, il revient ensuite encore à la question des interprétations différentes d'un organisme à l'autre, un pilote peut très bien aller passer un test auprès de l'organisme A, avoir un niveau 4, et puis le repasser 24 heures plus tard, et avoir un niveau 5. Donc est-ce que ça veut dire que son niveau d'anglais s'est amélioré en l'espace de 24 heures ? Ou est-ce que ça veut dire juste qu'il a fait le tour des organismes jusqu'à trouver quelqu'un qui pense qu'il vaut un niveau 5 ? Donc ce marché du niveau 5 ne favorise pas un véritable travail sur l'anglais sur le long terme. Voilà donc mon petit bilan de la situation actuelle de l'anglais aéronautique en France. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos messages, vos questions diverses et variées. Et encore une fois, je suis désolé si je ne réponds pas immédiatement à tous les messages que je reçois, puisque entre Facebook, Instagram, les mails, le téléphone, parfois j'avoue que j'ai un petit peu de mal à fournir. Mais ça me fait toujours plaisir quand les gens me contactent pour me donner des commentaires, pour me poser des questions. C'est vraiment super. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée à tous et vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada